L'amour est dans le pré, un prétendant physiquement, il dévoile son nouveau visage. Dans le genre malchance, on peut difficilement faire pire que Jean-Noël. Tombé fou amoureux d'Alain dès la diffusion de son portrait en février 2022. Le prétendant s'était empressé de lui envoyer un courrier enflammé. Après avoir été sélectionné par l'agriculteur, il avait, tout comme ses deux rivaux, été convoqué directement à la ferme. En effet, touché par le Covid, Alain n'avait pas pu honorer ses speed datings et, en accord avec la production, il avait donc décidé de convier ses trois prétendants sans les rencontrer au préalable. Mais le sort s'est acharné contre le timide Jean-Noël qui, juste avant son arrivée sur l'exploitation, a fait connaissance avec un dentiste peu scrupuleux. Et dans tes malgrés lui, le prétendant avait pourtant décidé de se présenter tel quel à l'élu de son cœur. Quitte à s'attirer les moqueries de nombreux internautes. Mais aujourd'hui, Jean-Noël a retrouvé le sourire. Dans tous les sens du terme. Rapidement éliminé de l'aventure et très attristé. Il semble avoir désormais tourné la page. Et cerise sur le gâteau, sa dentition a enfin été refaite. Sur son compte Instagram le samedi 3 décembre 2022. L'homme a posté un selfie de lui depuis sa voiture. Tout sourire, il paraît on ne peut plus heureux. Voilà enfin mon nouveau sourire, a-t-il légendé son portrait. Style div à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Si Jean-Noël avait beaucoup fait rire Alain ainsi que ses rivaux en racontant sa mésaventure survenue au cours d'un détartrage. L'agriculteur avait eu la délicatesse de ne pas se moquer de son prétendant. Timide au premier abord. Ce dernier avait finalement décidé de s'imposer, quitte à provoquer des disputes avec les autres soupirants. Malheureusement son comportement avait fortement déplu à l'éleveur de veaux, qui avait finalement décidé de l'éliminer. Je suis perturbée, complètement chamboulée. Je comprends sa position, j'apprécie la délicatesse qu'il a eue pour me l'annoncer. Il était aussi bouleversé. J'espère qu'il va être heureux après. Je le lui souhaite. Avait néanmoins assuré Jean-Noël, bon perdant. Aujourd'hui, même s'il n'a pas encore communiqué à ce sujet, il semble que Jean-Noël reste un cœur à prendre.